Nous voici dans le 4 de coeur. Alors 4 de coeur. Le 4 de coeur en cartomancie, ça nous parle de soucis qui sont posés plutôt par l'entourage. Ici la lettre F aussi va nous parler d'émotivité, d'amabilité et d'adaptation pour les mots clés de la lettre F. Tu peux regarder voir que sur le grand sujet tu as Vénus et Amour qui sont sur le frat et elle traverse le frat sur le dos de deux dauphins. Oui ça ressemble à des poissons mais ce sont bien deux dauphins. C'est la carte de l'adultère, c'est la carte aussi des choses irréfléchies. En cartomancie, ce 4 de coeur aussi peut nous parler et bien de coups de foudre, fuites et réfléchies, coups de foudre aussi également. Ça peut être aussi la carte des mauvais conseils également le 4 de coeur. Donc si on regarde la constellation justement on parle de mauvais conseils, de coups de foudre, ça peut nous parler de l'illusion, c'est la constellation du signe. C'est aussi une constellation boréale, on en trouve souvent. Alors Vénus et Amour, il faut savoir que l'Amour, Amour c'est qui ? C'est le fils de Cupidon et en fait il fuit la persécution d'un grand géant qui est le géant Typhon. Ici on est dans les signes du zodiaque, c'est la carte des poissons et on est donc du coup dans l'ordre du temps. Tu as un groupe de l'ordre du temps et ce groupe là ce sont les signes astrologiques d'ailleurs et ils peuvent vraiment t'informer sur le temps. Cette carte elle annonce des soucis, elle annonce des préoccupations qui viennent, on dit de l'entourage mais de l'entourage proche. Attention aux actions mal préparées, risquées, attention au manque de réflexion ici avec cette carte. Donc la prudence est vraiment de mise et recommandée avec le petit sujet de droite ici. Avec le petit sujet de gauche on parle d'un risque de tromperie. Je pense que tu peux le voir, tu as un homme qui est avec sa femme et qui donne une lettre à une autre femme. C'est pour ça qu'on parle d'adultère aussi ici avec cette carte là. À droite c'est la prudence, à gauche c'est la méfiance, la méfiance par rapport à l'entourage proche quel que soit le domaine de vie. L'ensemble floral va nous parler de mauvais conseils. On a Skir, Papotamo, Cartam. Les choses ici, les événements peuvent aller très vite et beaucoup trop vite et être vécu de manière trop intensive. Il faut toujours pouvoir garder un équilibre.